L'histoire inspirante du fondateur de KFC, le colonel Sanders. Avez-vous été rejeté ou déçu à maintes reprises ? Le colonel Arlan Sanders, fondateur du Kentucky Fried Chicken, l'a fait. Mais il a pris ses échecs et ne s'est pas contenté de faire de la limonade, il a rendu le monde meilleur. Histoire de vie inspirante du colonel Sanders de KFC. Sanders est né en 1890 à Henryville, in. A l'âge de 6 ans, son père est décédé, laissant Sanders s'occuper de cuisiner et de prendre soin de ses frères et sœurs. En 7e année, il a abandonné l'école et a quitté la maison pour aller travailler comme ouvrier agricole. Déjà en train de devenir un cookie difficile. A 16 ans, il a simulé son âge pour s'enrôler dans l'armée des États-Unis. Après avoir été honorablement licencié un an plus tard, il a été engagé par le chemin de fer comme ouvrier. Cependant, il a été renvoyé pour s'être battu avec un collègue. Pendant qu'il travaillait pour le chemin de fer, il a étudié le droit, jusqu'à ce qu'il ruine sa carrière juridique en se lançant dans une autre bagarre. Sanders a été obligé de retourner chez sa mère et de trouver un travail dans la vente d'assurance-vie. Et devine quoi ? Il a été renvoyé pour insubordination. Mais ce gars n'abandonnerait pas. En 1920, il fonda une compagnie de ferries. Plus tard, il a essayé de tirer profit de son activité de traversier pour créer une société de fabrication de lampes, mais seulement pour découvrir qu'une autre société avait déjà vendu une version améliorée de sa lampe. Le pauvre gars ne pouvait pas attraper une pause. Ce n'est qu'à 40 ans qu'il a commencé à vendre des plats de poulet dans une station-service. Alors qu'il commençait à faire de la publicité pour sa nourriture, une dispute avec un concurrent a entraîné une fusillade mortelle. Quatre ans plus tard, il a acheté un motel qui a brûlé avec son restaurant. Pourtant, cet homme déterminé a reconstruit et géré un nouveau motel jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale l'oblige à le fermer. Après la guerre, il essaya de franchiser son restaurant. Sa recette a été rejetée mille-neuf fois avant que quiconque l'accepte. La « recette secrète » de Sanders a été inventée, Kentucky Fried Chicken, et est rapidement devenue un succès. Cependant, le restaurant en plein essor a été handicapé quand une autoroute a ouvert à proximité. Sanders l'a vendue et a poursuivi son rêve, étendre les franchises KFC et embaucher des travailleurs KFC dans tout le pays. Après des années d'échecs et de malheurs, Sanders a finalement frappé fort. KFC s'est développé à l'international et il a vendu la société pour 2 millions de dollars, 15,3 millions de dollars aujourd'hui. Même aujourd'hui, Sanders reste au centre de la stratégie de marque de KFC et son visage apparaît toujours dans leur logo. Sa barbiche, son costume blanc et sa cravate western continuent de symboliser le délicieux poulet frit du monde entier. À 90 ans, Sanders est décédé d'une pneumonie. À cette époque, il y avait environ 6 000 sites de KFC dans 48 pays. En 2013, il y avait environ 18 000 sites de KFC dans 118 pays. Sensationnel. Si vous êtes accablés par le rejet ou découragés par les échecs, rappelez-vous l'histoire du colonel Arlan Sanders. Licencié de plusieurs emplois, sa carrière juridique a été ruinée par la Grande Dépression, les incendies et la Seconde Guerre mondiale, tout en créant l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde. Sanders ne laisserait rien, ni personne le vaincre. Nous devrions tout ressembler davantage au colonel Sanders, en plus de la partie des combats et du renvoi.